À la dernière diapo, je parlais qu'on n'avait pas d'impact sur les autres pH des différents organes, d'exemple l'intestin et l'estomac, parce que justement, l'eau a un pH neutre, contrairement aux autres substances, exemple les substances acides ou alcalines. C'est quoi un pH neutre, en fait? C'est que l'eau, en fait, elle peut se dissocier de façon spontanée, rapidement. La molécule d'eau peut facilement créer deux ions, en fait. C'est-à-dire un ion hydrogène qui est chargé positivement, puis un groupe hydroxyle ou groupe OH qui est chargé négativement. Et je vais vous montrer tantôt c'est quoi un pH, là, plus clairement, si vous n'en souvenez pas de vos anciens cours de sonnerre, mais en gros, ça mesure la quantité d'hydrogène. Donc, si une substance libère beaucoup d'hydrogène, on peut dire que c'est un acide. Si c'est peu d'hydrogène, ça va être plus une base. Mais ce qui arrive avec l'eau, c'est qu'elle va produire une quantité égale d'ions hydrogènes et d'un groupe hydroxyle ou OH-. Alors ici, c'est plus associé aux bases, généralement. Et l'hydrogène va être plus associé aux acides. Et c'est pour ça qu'on a un pH neutre. Ça veut dire qu'on a à peu près autant d'ions hydrogènes que de groupe OH. Donc, c'est équivalent. Mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est ici. Ça, ça est extrêmement important pour la biologie en général. En bio 2, bio 3, même dans mon cours, c'est quoi un pH? Puis, qu'est-ce que ça veut dire biologiquement? Des fois, vous partez à l'envers. Un pH qui est faible, par exemple, un pH de 2, c'est acide ou basique? Puis, si c'est acide, est-ce qu'il y a beaucoup d'hydrogène ou pas? Puis, des fois, vous partez à l'envers. Donc, ça, ça va être bien important de comprendre. Mais vous allez voir, c'est très simple. Un pH, généralement, l'échelle de pH va de 0 à 14. Et l'idée, c'est une échelle logarithmique. Donc, on compte la quantité d'hydrogène, en fait. Peu importe l'échelle logarithmique avec les exposants, ça ne me dérange pas vraiment. Ce que je veux que vous compreniez, c'est l'analyse ici. Si je vous dis qu'une substance est très acide, le pH va être très faible. Donc, le pH 0, c'est la substance la plus acide possible. Un, c'est un acide très fort. Deux, c'est très fort aussi. Alors que le pH 14, c'est une substance, une base, une substance alcaline très forte. La plus forte des bases possibles. Par exemple, le NOH, c'est une puissante base. Et on a tous les intermédiaires. Donc, évidemment, le pH 4, c'est une substance acide, mais moins qu'une pH 1. Une substance acide, on le voit très bien ici, on l'a défini déjà précédemment. Un acide, c'est une substance qui libère des hydrogènes, des H+. Plus que ta substance va libérer d'hydrogène, plus que ta substance est acide. Ça, ça veut dire que, le lien que vous devez faire maintenant, c'est qu'une substance de pH 4 versus pH 1, ça veut dire que la 1 libère beaucoup plus d'hydrogène que la 4. Et si un jour, on vous dit que votre patient est en acidose, puis que c'est dangereux, il peut mourir, il faut intervenir, bien dans votre tête, ça veut dire que son sang a beaucoup d'hydrogène. Il va falloir trouver un truc pour diminuer cette quantité d'hydrogène-là. Donc, d'habitude, on a des boucles naturelles de régulation qui contrôlent ça. Mais dans certains cas, dans certaines pathologies, on n'y arrive pas. Donc, acidose, acide, trop d'hydrogène, il faut diminuer la quantité d'hydrogène. L'inverse, c'est également vrai. Une base, c'est une substance qui a peu d'hydrogène. Et moins que d'hydrogène, plus que c'est une grosse base. Donc, évidemment, la base, on peut l'analyser sur la concentration de groupe OH. En fait, plus que de OH, plus que c'est une base. C'est une définition chimique. Elle m'intéresse moins parce que vous, l'application en soins infirmiers, c'est surtout la quantité d'hydrogène qui va vous intéresser. Et les réponses biologiques que vous allez étudier éventuellement, surtout à la prochaine session, c'est la quantité d'hydrogène. Donc, s'il y a très peu d'hydrogène, bien évidemment, là, c'est une base. Et la même chose, on peut souffrir d'alcalose. Il y a des patients qui ont le pH sanguin trop alcalin. Donc, dans votre tête, c'est qu'ils manquent d'hydrogène. C'est ça qui est extrêmement important de comprendre. C'est que la quantité d'hydrogène va faire en sorte qu'on va parler d'acide, ou puissant acide, ou d'acide faible, ou de base faible, ou de puissante base. Et voilà. Donc, ça, c'est la principale distinction pour l'incident. Donc, ce que je vous demande, pH 7, d'un point de vue chimique, c'est une substance qui est inert. Tout ce qui est inférieur à 7, donc à partir de 6.9, par exemple, jusqu'à 0, ça, ici, on est dans les acides. Et si vous avez un pH plus haut que 7, donc de 8 à 14, on parle de base, ou de substances alcalines. Ça, c'est la première chose que je vous demande. La deuxième, je ne veux pas que vous en preniez par cas, toutes les pH de ces substances-là, ça ne m'intéresse pas. C'est pour votre intérêt. Exemple, je ne sais pas, vous me dites que le vin, c'est relativement acide, c'est surprenant, mais un pH de 2 à 3, donc c'est une substance très acide. Des fois, l'eau de javel, vous pensez que c'est un acide, mais en fait, c'est une base, pH 12, une puissante base, l'eau de javel. Même si on l'utilise pour désinfecter et tout ça, c'est pas un acide. L'eau de mer, à peu près 8. Bon, c'est le fun, c'est pour votre intérêt, mais il n'y a pas de lien avec la biologie. En fait, les seuls éléments avec le lien biologique, l'acide gastrique au niveau de l'estomac, c'est un pH quand même fort. C'est un des organes les plus acides de votre corps, donc 2 à 3, généralement, pour bien digérer. L'urine, bien, lui, je ne veux pas que vous l'appreniez parce que c'est hautement variable. C'est vrai que c'est légèrement acide. Généralement, pour la plupart des gens, c'est un pH de 6, mais si vous êtes végétarien, le pH va monter à 7-8 parce que vous ne mangez pas beaucoup de viande. Les légumes ne sont pas alcalines. Les grands mangeurs de viande, ça peut tomber à 5 parce qu'il y a des produits acides, des acides aminés dans les protéines qui sont acides au niveau de la viande. Donc, selon votre régime alimentaire, ça peut être hautement variable. Fait que vous faites attention. Généralement, c'est légèrement acide, mais bon, c'est pas la fin du monde. Acide gastrique, ça va. Vous savez que c'est un pH de 2-3. C'est acide, ça va. Mais le plus important pour moi, et lui, c'est du par cœur, là. Mais je vais vous dire pourquoi je fais apprendre ça. Le pH normal chez une personne en homéostasie, en santé, donc en équilibre, c'est 7-35-7-45. C'est important. C'est comme la température corporelle. Même si je vais être franc avec vous, je ne vous demanderai pas le pH sanguin à l'examen. Mais je veux que vous le sachiez le plus vite possible. Parce que vous en rendez-vous au cours de votre DEC ou même peut-être un petit peu dans la session, mais surtout dans la session prochaine ou quand vos cours de soins vont avancer, il faut savoir qu'à 37 degrés Celsius, c'est une température normale. C'est normal en bio 1 qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais c'est très important parce que c'est un indicateur de pathologie. Si ton patient est à 43, il y a quelque chose qui se passe. Il peut y avoir plusieurs causes, mais déjà, tu sais que ce n'est pas normal. S'il est en bas de 37, il est en bas de la normale. Donc, c'est la même chose pour le pH sanguin humain. Connaître la normale par cœur, de toute façon, éventuellement, vous allez le savoir, ça va devenir instinctif, mais c'est extrêmement important parce que si j'ai un patient à 7.1, d'un point de vue chimique, on peut dire que la substance est neutre, mais d'un point de vue biologie médicale, pour nous, c'est trop acide. On parle d'acidose ici. Alors, il faut faire attention parce que vous dites, « Oui, mais ce n'est pas un pH acide comme 2 ou 3 ou 6. » Vous avez raison, d'un point de vue de chimiste, mais d'un point de vue de médecin ou d'infirmier ou de biologiste, ça dit ici qu'on est en dessous de la normale. Donc, par rapport à la normale, il est un peu plus acide. Alors, il va falloir faire attention à ça, parce que ce sont des termes qui vont retenir à 6 doses d'alcalose. En d'autres mots, si votre patient a un pH inférieur à 7.35, son sang est trop acide, et si son pH sanguin est en haut de 7.45, mettons 7.5, il est trop alcalin, et ça amène des problèmes, c'est des pathologies qu'on ne veut pas. Alors, comme vous êtes en santé, vous avez toujours des réponses qui permettent de maintenir un intervalle. On le disait, c'est un équilibre dynamique, l'homéostasie. Donc, pour le paramètre du pH sanguin, on fait en sorte qu'on peut varier dans un intervalle. C'est pour ça que je disais que c'était dynamique, l'homéostasie. On peut monter à 7.37, 7.40, 7.38, pas de trouble. Mais si on chute en bas de ces limites-là, là, ce n'est pas bon. Donc là, on pourrait avoir des problèmes, et c'est pour ça que je vous demande de retenir cet intervalle-là. OK? Donc, c'est peut-être la seule chose à... En fait, c'est le seul élément par cœur que je vous demande. Les autres chiffres, je m'en fous. Et l'autre élément que je vous demande, c'est de comprendre ce que j'ai dit. Donc, un petit chiffre de pH, pH 3, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hydrogène par rapport à pH 10. C'est donc des substances acides. Si vous allez avec un pH en haut de 7, 8, 9, 10, il y a peu d'hydrogène, et plus que vous montez, de moins en moins, il va y en avoir. Et dans ce cas-là, on parle de substances basiques. OK? Donc, c'est d'associer le pH à la notion d'acide ou base et à la quantité d'hydrogène qui va être associée, évidemment. Toujours dans l'ordre des molécules chimiques, donc dans votre corps, on a vu qu'il y avait différents types d'interactions, de liaisons, pardon, ioniques, et tout ça. Maintenant, on peut séparer aussi vos molécules selon, soit des molécules de type inorganique ou organique. Et en gros, après cette capsule-là, mon travail dans les prochaines capsules, ça va devoir l'ensemble des molécules ici, qui soient inorganiques ou organiques, et comprendre non seulement leur structure, mais leur fonction, puis à quoi ça sert dans votre corps. OK? Le premier échange, je l'ai déjà fait dans la dernière capsule, donc c'est un rappel. Comment on va définir une molécule organique versus inorganique? C'est une définition de chimiste. Donc, je vous avais dit chance. OK? Si vous faites de la chimie organique un jour, c'est la chimie de... Là, ici, c'est des exemples de molécules organiques dans votre corps, mais il y a plein d'autres molécules organiques qui ne sont pas listées ici parce qu'on ne les produit pas dans le corps et qui sont organiques. Donc, je ne veux pas voir à l'examen les idées de me dire, bien, je vous demande pourquoi c'est une molécule organique. Bien, c'est parce que c'est produit dans le corps. Dans ce cas-ci, c'est assez vrai, mais il y a d'autres exemples. Donc, c'est faux. Parce qu'on le retrouve dans les organes, c'est faux. C'est une définition de chimiste. Les molécules organiques... Je pourrais vous donner plein d'exemples de molécules organiques qui ne sont pas dans votre corps. OK? Ils sont composés de carbone, hydrogène, oxygène, obligatoirement, au minimum, exemple comme le glucose, et très souvent avec un ou plusieurs des éléments ici, soit l'azote, le N, le P ou le S, donc l'azote, phosphore ou soufre. C'est pour ça que c'est une molécule organique. Ça dépend de la sorte d'atomes. Quand on parle d'une molécule inorganique comme l'eau, bien, c'est H2O. Oui, il y a un O, oui, il y a un H, mais il manque le carbone. Et généralement, il y a toujours un carbone quelque part dans une molécule organique. S'il n'y a pas de carbone, c'est pas une molécule organique. Mais il faut faire attention, parce que le gaz carbonique qui est CO2, vous dites, « Oui, il y a un carbone, OK, mais je n'ai pas d'hydrogène, donc il me manque l'hydrogène. » Alors, c'est une définition d'atomes, en fait. C'est comme ça qu'on va les séparer. Si je donne la formule de ces molécules-là, bien, vous êtes capable de dire que c'est des composants organiques parce que je n'ai pas le CHO ou un des éléments ici. Puis si je montre la formule de ces molécules-là, bien, vous allez reconnaître l'autre chose. Donc, vous allez pouvoir me dire que c'est organique. Dans les molécules organiques, ça, c'est du par cœur. Avec les prochaines capsules, vous allez voir, ça va rentrer de façon naturelle, en fait, sans trop l'étudier même. Les quatre familles de molécules que je vais voir bientôt dans les prochaines capsules, donc les graisses, qu'on appelle les lipides, les sucres, qu'on appelle les glucides, l'ADN ou l'ARN, l'information génétique, qu'on appelle les acides nucléiques et les protéines, c'est quatre familles de molécules différentes et c'est essentiellement ces quatre familles de molécules qu'on dit organiques. Pourquoi? Parce qu'elles sont faites à partir de CHOMS, OK? Donc, essentiellement, carbone, hydrogène, oxygène. Donc, ça, il faut être capable de nous dire que c'est des molécules organiques. Tous les autres, c'est inorganique. Donc, l'eau, les acides comme HCl dans l'estomac, bien, évidemment, il n'y a même pas d'oxygène et pas de carbone. Les bases, exemple, on avait vu NOH, OK, j'ai l'oxygène, l'hydrogène, mais il manque le carbone, donc, clairement, c'est inorganique. Les sels comme NACL, donc, évidemment, ici, je n'ai même pas CHO. Alors, ici, c'est des molécules qu'on retrouve dans votre corps. Ce n'est pas parce qu'elles sont inorganiques. Ce n'est pas important. On vient de parler de l'eau abondamment pour vous dire à quel point c'est essentiel avec ses propriétés pour vous permettre la survie. Mais c'est une molécule inorganique. OK? Donc, voilà pour ça. On vous montre également leur capacité, ces molécules-là, à être hydrophiles ou hydrophobes. Faire attention, je ne vous demanderai pas par cœur de me dire si la protéine, exemple, la protéine, c'est extrêmement compliqué. Ça dépend des acides aminés. Il y en a qui sont hydrophiles, il y en a qui sont hydrophobes, il y en a qui sont amphipathiques. Donc, c'est hautement variable, c'est à titre culturel, mais je ne vous demanderai pas de déterminer vraiment lesquelles sont amphipathiques ou hydrophobes, sauf pour celles que je vous ai demandé d'apprendre par cœur à la dernière capsule. Donc, on avait vu trois substances non polaires, triglycérides et les gaz respiratoires, et bien sûr, les substances polaires comme le glucose et l'eau. OK? Mise à part ceux-là, je ne vous demande pas de déterminer pour le reste. Mais, je vous demande par contre d'être capable de distinguer c'est quoi une molécule organique et inorganique, donc d'être capable de les nommer et de justifier pourquoi c'est une molécule organique ou non. Je vous avais déjà dit également que le carbone, si on enlève l'eau de votre corps, dans la matière solide, c'est l'atome qu'on retrouve en très grande quantité. Puis, il y avait une raison à ça que j'avais mentionné rapidement. On va la revoir maintenant. Pourquoi il y a du carbone à peu près partout dans les molécules organiques? Puis, en fait, je vous avais dit que le carbone permet une très grande diversité de molécules. Essentiellement, c'est ici qui est plus important pour moi, le carbone, je vous avais dit qu'il y a quatre électronvalences sur la dernière couche, mais situés dans les quatre orientations. C'est ça qui est particulier. L'oxygène n'est pas fait comme ça. L'NA+, et tout ça. Donc, non, cette structure-là. le seul atome qu'on retrouve dans votre corps qui a cette capacité-là, c'est le carbone. Et ça, ça me permet, peu importe les termes ici, ce n'est pas trop important, mais on va traduire ça. L'inéaire, ça dit que ça fait une ligne, ramifie, il fait des branches, cycliques, une forme géométrique comme ça qui se referme sur elle-même. Mais en gros, moi, je vous avais fait noter dans la capsule qu'on permet, le carbone permet une grande diversité, diversité de molécules, donc en termes de forme. On peut faire des molécules simples mais aussi très complexes. Et quand je dis linéaire, c'est qu'ils vont s'attacher une en arrière de l'autre. Mais on peut faire des branches comme ça un peu partout, donc ça me permet une autre sorte de molécules. On peut faire des cycles comme le glucose qui vont être fermés sur lui-même. En fait, on peut faire une très grande diversité de formes et de complexité de molécules simplement à cause des quatre électrons de valence. C'est juste ça. Parce que je peux partir des chaînes comme ça dans les quatre orientations et ça donne une espèce de souplesse que je peux même tordre le lien ici dans l'orientation 3D avec un autre carbone qui serait situé plus vers l'arrière. Donc, il y a juste le carbone qui peut faire ça. Et s'il n'y avait pas ces quatre électrons de valence dans ces orientations-là, on ne pourrait pas créer ces molécules-là. On aurait des molécules très simples. Donc, on ne pourrait pas faire cette complexité du vivant en fait d'un point de vue biochimique. Donc, c'est ça qui est extrêmement important de comprendre avec le carbone. Et évidemment, ça me permet de fabriquer à peu près toutes les molécules possibles, en fait, toutes les molécules organiques possibles. Maintenant, je rouvre une parenthèse. Au cours de votre DEC, inclus à mon cours, vous allez étudier différentes molécules avec différents groupes, différents groupes d'atomes qui peuvent se greffer sur un carbone ou sur un squelette carboné, ça veut dire qu'il y a plusieurs carbones ou d'autres molécules en fait. Et ces groupes-là, ce qu'on appelle des groupements fonctionnels, la première des choses à comprendre, c'est des groupes d'atomes qu'on voit ici. Exemple, un groupement fonctionnel OH, un groupement fonctionnel PO4. Il faut être capable de les reconnaître. C'est un petit peu comme des lettres. Et dans des formules chimiques comme ça ou des dessins comme ça ici, vous êtes capable de reconnaître les principaux groupements fonctionnels. Il y en a beaucoup plus. Mais en biologie, c'est ceux que vous allez discuter au cours de votre DEC. Et ils ont différents rôles, ces groupements fonctionnels. Donc, c'est pas simplement, en fait, vous allez les étudier, les reconnaître. C'est le but du premier cours aujourd'hui, des premiers cours en fait. Mais éventuellement, quand vous allez avancer avec moi dans la session ou dans d'autres cours de biologie, on va vous parler un peu plus de leurs fonctions puis à quel endroit qu'on les retrouve. Par exemple, ces deux groupements fonctionnels-là sont extrêmement importants dans les protéines, les acides aminés, en fait. L'un qui se comporte comme un acide, l'autre comme une base. Puis, on verra, donc, en fait, on verra leur rôle éventuellement. PO4, un autre rôle. Donc, c'est un peu ça l'idée. Est-ce que je veux que vous appreniez les propriétés de tout ça? Non. Est-ce que je veux que vous appreniez les molécules représentatives? En fait, vous n'allez pas les apprendre dans ce tableau-là. Je vais vous les mentionner au fur et à mesure. Donc, je ne dirais pas que ce n'est pas à l'étude, mais je ne veux pas que vous les appreniez par cœur bêtement. Donc, en fait, on va les intégrer au fur et à mesure. Et ici, l'exemple, ce n'est pas d'apprendre les dessins par cœur, c'est d'être capable de reconnaître, peu importe la formule que j'utilise, être capable de les reconnaître dans leur forme, en fait. Donc, ce qui est important, c'est surtout de connaître le nom et son organisation. Ce que je vais dire, en fait. Exemple, quand vous voyez le terme hydroxyle, c'est toujours un groupe OH. C'est un oxygène avec un hydrogène. Donc, à chaque fois, vous allez entendre dans votre cours ou lire le mot hydroxyle dans votre tête, c'est un OH. Fait qu'exemple, dans le glucose, j'ai un groupe hydroxyle ici, un OH ici, j'en ai un autre là. En fait, c'est ça. OK? Donc, c'est juste d'être capable de les reconnaître et de les nommer, en fait. Puis, un jour, si on vous apprend à quoi ça sert, ça sera autre chose. OK? Donc, ça, c'est le premier point. L'autre qui est important, c'est l'acide carboxylique. Il y a deux façons de faire. Donc, on peut vous le mettre comme ça, mais je veux que vous rajoutiez dans vos notes de cours la façon que je l'écris ici. Très souvent, il peut être écrit sous cette forme-là. On ne le met pas toujours avec les angles liaisons dans le bon ordre. Des fois, il va être simplement écrit comme ça de façon littéraire. Donc, dépendamment la façon qu'on vous le présente, que ce soit un carbone OOH ou ici, c'est la même chose. Donc, ici, c'est plus réaliste. On voit la façon qu'ils sont orientés, mais le carbone est avec deux O, donc comme ici, et un hydrogène. Et dans une formule comme ça, ici, c'est un acide gras. On reconnaît comme ça l'extrémité qu'on appelle l'acide carboxylique. Les protéines sont tous formées par une extrémité aussi. Chaque acide aminé a une extrémité carboxylique. Donc, être capable de nommer le nom quand vous voyez COOH, c'est un acide carboxylique et être capable de les reconnaître visuellement dans une formule comme ça ou sur un dessin. Le groupe amine, c'est correct de l'écrir comme ça, mais il y a une autre façon de le faire aussi. Souvent, dans les textes, on va marquer NH2. C'est la même chose. Un azote, un N avec deux hydrogènes. Donc, cette façon-là, NH2 ou ici, je veux que vous soyez à l'aise avec les deux, évidemment. Si vous voyez une ou l'autre des formes, vous me dites que c'est un amine. Exemple, dans les protéines, chaque acide aminé, comme je le disais tantôt, il y avait une extrémité carboxylique. Donc, ça, c'est la même chose. Mais l'acide aminé aussi qui forme la protéine, il y a une extrémité NH2. Donc, il y a un groupe amine aussi qui est important dans le rôle des protéines. On verra même que ces groupes amines sont importants dans la formation d'un déchet toxique qu'on appelle l'urée. Ça, c'est une autre histoire. Donc, pour l'instant, il est capable de les reconnaître NH2 amine, qu'il soit écrit d'une forme ou d'autre. Et le dernier, le PO4-, ça, c'est une façon de l'écrire, ou, sa forme développée comme ça, je veux que vous soyez à l'aise avec les deux, c'est un phosphate. OK? Donc, un phosphate, très important pour la molécule d'ATP, il y a triphosphate, c'est-à-dire qu'il y a trois phosphates, trois groupes PO4-, l'ADN aussi, tous les nucléotides qui forment l'ADN, donc c'est des sous-éléments de l'ADN, sont faits à partir de phosphate. Donc, on verra éventuellement où on les retrouve et à quoi ça sert, mais pour l'instant, il est capable de les reconnaître. Donc, le PO4-, cette forme-là, ou ici, j'en reconnais trois ici, donc j'en ai un groupe, un deuxième et un troisième. Donc, déjà ici, il y a trois PO4-, ça veut dire en français trois groupes phosphate. Donc, quatre nouveaux mots, être capable de les reconnaître et de les nommer, c'est tout ce que je vous demande pour l'instant. Si vous avez fait déjà de la chimie ou travaillé avec d'autres livres, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est moins important en biologie, c'est ceux-là qu'on va parler beaucoup. Les autres, on en parle un petit peu moins, en fait. Donc, je vous demande ces quatre-là seulement. Pour terminer cette capsule, on va revenir avec un concept que j'avais discuté dans les premières capsules, une notion de polymère, monomère, catabolisme et anabolisme. Donc, on va pousser un peu plus loin, en fait, la notion de catabolisme et anabolisme. et ça va être important de comprendre ça le plus rapidement possible parce qu'après, même si aujourd'hui, c'est un cours général, je vais réappliquer ça, exemple, aux quatre familles de molécules organiques. Donc, on va voir le catabolisme et l'anabolisme spécifique des glucides, des lipides, des protéines puis des acides nucléiques. Donc, si ce n'est pas acquis rapidement, quand je vais rentrer dans ces molécules-là à partir de la prochaine capsule, ça va devenir pas mal mélangeant. Donc, le plus rapidement que vous maîtrisez ça, mieux ça va être. Premièrement, on se souvient que l'ensemble des molécules, toujours sur sa forme simple ou complexe. Quand on dit une forme simple, on parle de monomère, c'est un bloc. Et quand on parle de forme complexe, on va parler de polymère. Exemple, ici, j'ai un gros polymère, mais chaque petite figure ici que j'en serre, c'est un monomère, un deuxième. Donc, quand il est tout seul, monomère, quand il y en a plusieurs, on parle poly, polymère. OK, donc forme plus complexe, polymère. Tout simplement, j'attache ensemble plusieurs monomères ensemble. Donc, l'ensemble des molécules, peu importe la famille, les quatre grandes familles de molécules, glucides, lipides, etc., ont toujours leur forme simple versus complexe. Puis là, il va y avoir différents mots, différents noms pour désigner si c'est la forme simple ou monomère d'une protéine. Ce n'est pas retenu pour aujourd'hui, mais on appellerait ça un acide aminé. et sa forme complexe qu'on appelle une protéine. Ici, on a illustré une forme complexe d'un glucide qui s'appelle le glycogène. Ce n'est pas retenu pour aujourd'hui, on va en parler beaucoup, vous allez voir. Puis sa forme simple, c'est un glucose. OK, donc, c'est toujours ça. Peu importe la famille, il y a toujours une forme de monomère simple ou complexe de polymère, mais change de nom selon le type de molécule. Mais la logique est toujours la même. Et c'est ça qui est le fun parce que c'est simple dans le fond. C'est toujours la même logique. Je vais construire des molécules complexes, donc je pars de la forme simple vers la forme complexe. Au contraire, je prends la forme complexe et je la remets sur sa forme simple. OK, donc ça, c'est des choses qu'on avait déjà dites un petit peu. Maintenant, on va pousser ça davantage. Donc, les deux dernières diapos qui sont extrêmement importantes à comprendre, je vais les refaire au tableau à ma manière parce que je suis très conscient que quand vous regardez ça ici, ce n'est pas toujours très clair. Je vais refaire essentiellement la même chose, mais en espérant que ce soit un peu plus clair à ma manière. Donc, les idées qui sont là-dessus, je les fais un petit peu différentes, mais c'est la même chose. Premièrement, je commence à vous expliquer en fait une réaction d'anabolisme. OK, synthèse par déshydratation. synthèse, fabrication, construction, c'est tous des synonymes. Dans le temps, on parlait aussi de condensation. Peu importe, tous ces mots-là, vous pouvez être à l'aise avec chacun de ces mots, mais ces synonymes-là réfèrent à des réactions chimiques qu'on parle ici d'anabolisme. C'est des réactions chimiques de type anabolique. Donc, anabolisme. Donc, exemple, synthèse, synthèse par condensation, c'est la même chose. Synthèse par déshydratation, c'est la même chose. Peu importe. On fabrique. OK, c'est ça qu'on avait vu. Fabrication. On fabrique une molécule complexe. Et là, ce que je vais vous montrer, là, vous allez écrire ça dans vos notes de façon bête et méchante sans trop comprendre, je vais vous expliquer après. Mais les réactions anaboliques, on veut fabriquer, construire des molécules complexes à partir d'une molécule simple comme les monomères. Mais il y a deux choses d'un point de vue chimique qui est nouveau pour vous, qu'il faut savoir par cœur, pour l'instant, et que je vous explique dans deux secondes. Il y a toujours des molécules d'énergie, des molécules d'eau qui sont impliquées dans les réactions chimiques. Au niveau anabolique ou catabolique, on les utilise, mais de façon différente. Quand c'est de l'anabolisme, ce qu'on va faire, en fait, on va produire une molécule d'eau. On libère le processus chimique, peu importe l'anabolisme, c'est toujours la même chose, on va produire au final une molécule d'eau, mais on va utiliser une molécule d'énergie. Donc souvent, je veux dire, on consomme. Ça, ça veut dire qu'on utilise une molécule d'énergie et l'énergie dans vos cellules, elle est utilisée sous forme d'ATP. Donc c'est peut-être nouveau, on en reparlera éventuellement, mais déjà, je veux que vous sachiez ça. L'ATP, c'est la forme utilisable d'énergie par la cellule. Donc il y a plein de formes d'énergie, mais la cellule va utiliser l'ATP. Vous contractez vos muscles, l'énergie qu'on a besoin dans vos cellules musculaires, c'est de l'ATP. Les autres formes d'énergie ne sont pas utilisables. En fait, on n'est pas capable de les utiliser au niveau des cellules musculaires ou anti-cellules. Donc, peu importe, exemple, l'énergie dans le glucose, dans les lipides, c'est vrai qu'on dit que c'est des éléments énergétiques, mais on n'est pas capable. La cellule doit transformer ces molécules-là en ATP. C'est la seule forme qu'on peut utiliser d'énergie. Au niveau cellulaire, c'est vrai pour lui-même, c'est vrai pour toutes les cellules ou être vivant. Les processus de production d'ATP varient d'une plante, d'un organisme à l'ombre, d'un humain, versus un érable, ou d'une bactérie, on ne produit pas l'ATP toujours de la même manière. Et la façon qu'on va produire cet ATP-là, vous allez utiliser ça beaucoup en bio 3 la session prochaine avec tout le métabolisme et tout. Mais pour l'instant, vous me croyez un petit peu sur parole, l'ATP, c'est comme un synonyme d'énergie et en fait, c'est la forme d'énergie que la cellule est capable d'utiliser. S'il n'y a pas de l'ATP, on ne peut pas utiliser l'énergie. Donc, je reviens à mon histoire. L'anabolisme, donc si vous vous souvenez un petit peu, je prends un monomère. Exemple, vous êtes en croissance, vous faites des nouvelles cellules, peu importe, vous voulez faire de la protéine. Le monomère d'une protéine, ça s'appelle un acide aminé. On va les voir en détail, ce n'est pas très grave le nom aujourd'hui, mais c'est juste pour nous aider un petit peu. Donc, un acide aminé, c'est le monomère. Et là, c'est un peu comme des blocs légaux. Je vais en prendre plusieurs pour fabriquer une molécule plus complexe. Il y a des milliards de sortes de protéines différentes. Bien, je vais toujours utiliser des acides aminés, mais je vais prendre des sortes d'acides aminés différentes, puis le nombre d'acides aminés va varier. En fait, c'est universel. Vous avez une vingtaine, 21 acides aminés différents. Il y a 21 blocs légaux pour créer toutes les protéines des vivants complets, pas juste les humains. Protéines virales de plantes, d'animaux, c'est toujours les mêmes 21 blocs légaux. C'est les 21 mêmes acides aminés. La différence, c'est qu'on va les agencer d'une manière différente. Donc, je pourrais, ne retenez pas le nom, mais il y a des acides aminés qui s'appellent une lucine, une isoleucine, peu importe. Il y en a 21. Au lieu des noms, on va mettre ça par un code de couleur. Par exemple, j'ai des briques bleues, des briques rouges, des briques jaunes, 21 couleurs différentes. Donc, évidemment, pour faire une protéine, je pourrais mettre 10 briques rouges, 2 vertes, 1 bleue. C'est une protéine qui a une fonction X, humaine. Une autre protéine va avoir une bleue rouge, verte, ou juste des bleus. Peu importe. La protéine virale ou végétale va avoir, je ne sais pas moi, 3 vertes, une jaune, deux mauves. Donc, c'est toujours les mêmes blocs, mais c'est l'agencement qui fait la différence. Et c'est vrai pour tous les êtres vivants. C'est assez fascinant de penser que c'est aussi universel. Toujours les mêmes 21 acides aminés. Mais si je reviens à ma réaction d'anabolisme, ce que je veux que vous compreniez, c'est que mes 21 blocs, il faut que je les attache ensemble pour fabriquer la protéine. Donc, je vais prendre un acide aminé numéro 1, puis là, je vais l'ajouter à un deuxième acide aminé, puis là, je peux en mettre des centaines, des dizaines, des milliers, ça dépend de la taille de la protéine, sa complexité, numéro 3, etc. Donc, ces deux acides aminés-là, je dois faire un lien chimique de type covalent pour permettre des attachés ensemble. Et c'est ça qui va me permettre de faire, donc la ligne ici symbolise une interaction chimique, une protéine, dans ce cas-ci, de trois acides aminés. C'est une réaction anabolique. Essentiellement, c'est des choses qu'on avait discutées rapidement dans la première capsule. Maintenant, ce que je rajoute, pourquoi on produit de l'eau, puis pourquoi j'ai besoin d'énergie? Donc, première des choses, tous les monomères, peu importe que ce soit un acide aminé ou les autres monomères des autres familles, comme un glucose, un fructose, peu importe ce que vous allez étudier dans les prochaines semaines, les monomères ont toujours, quelque part, un groupe hydroxyle, donc OH, puis un hydrogène. Puis, on va se le dire, il peut y avoir un hydrogène ici, puis lui, il peut y avoir un OH ici. OK? Mais l'idée, c'est que les monomères sont stables, ne sont pas réactifs, tous les liens chimiques de tous les atomes sont comblés. Donc, si je vais attacher ces deux monomères-là qui sont stables, ça ne marche pas. Ça va falloir faire de la place, si vous voulez. On va briser un lien chimique, se débarrasser de certains atomes, et là, ça va nous permettre de créer un lien. exemple, je vais vous expliquer d'où vient la molécule d'eau. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est vrai pour toutes les réactions de type anabolique, peu importe la molécule qui est impliquée. Là, aujourd'hui, je parle de protéines, vous allez voir d'autres molécules bientôt. Toujours, il n'y a pas d'exception. Aussitôt que vous construisez une molécule, vous faites de la synthèse, que ce soit la synthèse de sucre, de graisse, de protéines ou d'ADN, donc fabrication, toujours une production d'eau. Pourquoi? Je vais changer de couleur pour que ce soit un peu plus clair. Regardez bien ce qui va se passer. Si je prends l'acide aminé numéro 1 ici, et je vais l'attacher avec le numéro 2 pour former une molécule complexe qui s'appelle une protéine. Dans ce cas-ci, c'est ça de l'anabolisme. Je vais la fabriquer sur sa forme complexe. Pour faire un lien chimique entre les deux monomères numéro 1 et numéro 2 ou les deux acides aminés, je vais me faire de la place. Donc, j'ai une réaction chimique contrôlée par certains enzymes qu'on verra éventuellement qui va prendre le groupe OH ici et on va casser le lien. Et là, on s'en débarrasse. Il se part dans la nature. Donc, ce que ça fait, ça me fait un acide aminé qui a un lien chimique non comblé qui est instable. Ce monomère-là, comme elle a perdu son groupe OH, est instable. Il n'aime pas ça. Il va vouloir se stabiliser avec quelqu'un d'autre. Et on va faire la même chose sur le deuxième monomère ici. Donc, une autre réaction chimique avec une autre enzyme qui va permettre de casser le lien ici et de séparer l'hydrogène du deuxième monomère. Et là, je suis certain qu'il y a déjà des étudiants qui vont le voir. Donc, évidemment, ici, ça me fait une autre molécule instable, mon numéro 2 qui a un lien ici qui est défait. Mais je suis sûr qu'il y a des étudiants qui voient déjà d'où vient la molécule d'eau. Évidemment, si je libère un groupe OH du premier ici, il y a un hydrogène du deuxième, ça fait quoi? Ça me fait H2, donc il y a deux hydrogènes, je vais mettre un 2 et un O, H2O, tu viens de produire ta molécule d'eau. Et ce concept-là est vrai pour toutes les réactions anaboliques ou de synthèse. On dit que c'est une synthèse par déshydratation, vous faites extrêmement attention parce que votre réflexe se dit je suis déshydraté, je suis peur de l'eau et c'est faux, je viens de vous dire que vous produisez une molécule d'eau. En fait, c'est du point de vue, c'est un chimiste qui a trouvé ça, du point de vue de la chimie, c'est vrai qu'il y a une perte d'eau. Ces deux monomères-là ont perdu l'équivalent d'une molécule d'eau. Mais en tant qu'organisme vivant, moi je suis un biologiste, donc le terme déshydratation m'énerve au plus haut point parce qu'en fait vous avez gagné une molécule d'eau. La preuve de ce que je viens de vous dire, on appelle ça de l'eau métabolique. Donc, si vous ne buvez pas aujourd'hui, il faut boire au moins un litre d'eau, mais un ou deux litres dépendamment de vos besoins, mais ne faites pas ça, c'est dangereux. Mais mettons que vous ne buvez pas, il y a quand même l'équivalent d'une tasse d'eau produite, 250 millilitres d'eau par jour que l'être humain produit en moyenne simplement à cause de la chimie, des réactions chimiques d'anabolisme. Cette réaction chimique-là se fait des milliards de fois pour plein de molécules, tout ce que vous allez fabriquer en fait, et vous produisez une molécule d'eau, donc c'est une production nette. Tu ne bois pas, tu as toujours un 250 ml d'eau chimique, on appelle ça de l'eau métabolique. Quand je dis de l'eau chimique, ce n'est pas vrai, c'est de l'eau que tu la prends dans un verre ou qu'elle soit issue d'une production ici d'une réaction chimique, c'est toujours du H2O. Il y a des animaux qui vivent dans le désert, c'est une adaptation. Nous, on ne produit pas beaucoup d'eau métabolique, mais il y a des petits rongeurs qui produisent l'équivalent de 800 ml, un litre d'eau, simplement par ce genre de réaction chimique-là, donc ils n'ont pas besoin de boire, ou très peu en fait. Donc c'est un exemple culturel, mais c'est juste pour vous montrer que cette réaction-là fait vraiment une production d'eau. Donc même si on dit une synthèse par déshydratation, faites attention, vous produisez de l'eau en fait. Dans votre corps, il y a plus d'eau qu'au début. Donc elle vient de là, ta molécule d'eau. Quand je vous dis qu'on produit de l'eau, c'est simplement à cause de cette réaction-là. Maintenant, si je continue mon histoire, j'ai enlevé le groupe OH ici sur le premier monomère, le premier acide aminé, j'ai enlevé l'hydrogène sur le second, et là j'ai deux monomères très instables, ils ne sont pas heureux. L'autre est testable et là il manque quelque chose, j'ai un lien chimique qui veut se faire, mais je n'ai plus d'atomes, ils ont disparu pour former l'eau. Donc qu'est-ce qui va arriver? Comme ils sont extrêmement réactifs, ils sont en proximité, les deux vont vouloir s'attacher ensemble. Sauf que pour faire ça, ça me prend de l'énergie. Je dois transformer une molécule d'énergie sur une autre forme. Donc l'ATP, c'est une énergie sous forme chimique, et ce qu'on va faire, c'est pour ça que je vous disais qu'on va utiliser de l'énergie. Dans votre banque d'énergie, vous avez des milliards d'ATP, mais là on va aller en retirer une. J'utilise l'ATP, donc l'ATP, sous sa forme d'ATP, elle disparaît. On va utiliser l'énergie de cette molécule-là. Donc dans le fond, il y a de l'énergie qui est cachée dans un lien chimique ici, et elle va être transférée aux deux liens ici. Et en prenant cette énergie-là, je peux la transférer et créer un nouveau lien chimique entre le 1 et le 2. Et vous venez de créer un lien chimique qui va attacher les deux premiers acides aminés. Vous venez de faire une molécule polymère, un petit polymère de 2. Et on va recommencer le processus. S'il y a 1000 acides aminés, je vais prendre 1000 ou 1000 monomères, peu importe, je vais prendre 1000 blocs comme ça, je vais enlever l'équivalent de 1000 molécules d'eau, je vais utiliser 1000 molécules d'ATP que je vais reconvertir en énergie sous forme de lien chimique. Chaque lien chimique, j'ai besoin d'utiliser une molécule d'ATP pour la convertir. Et pour moi, c'est suffisant si vous comprenez ça comme ça. Là, je vais aller un peu plus loin, mais ce n'est pas nécessaire. Mais l'ATP, en fait, c'est une molécule qui a trois groupes phosphates. Là, je mets juste DP, mais en fait, c'est DPO4, c'est juste que je n'ai pas beaucoup de place. Et l'énergie est dans le dernier lien ici. En fait, il y en a partout, mais c'est celle-là qu'on utilise. En fait, l'énergie ici du dernier phosphate, on va l'enlever, on prend cette énergie-là et on la transfère dans un nouveau lien chimique entre les deux monomères ici. La molécule d'ATP disparaît, ça vient de l'ADP. T, ça veut dire tri, D, ça veut dire di, ça veut dire deux. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, triphosphate, j'ai trois OP, trois PO4, trois phosphates. J'en utilise un que j'élimine. Je récupère l'énergie dans ce lien ici pour créer un nouveau lien. Et comme j'ai éliminé un P, il m'en reste juste deux, ça fait de l'ADP. Mais ça ne sert à rien pour l'instant. Pour nous autres, ça ne sert à rien. C'est comme un résidu, une transformation de la première molécule. Donc, voilà. Mais ce n'est pas tant essentiel de savoir tout ce détail-là. Moi, tant que vous comprenez. Alors, si je résume, ce qui est important, j'ai dit beaucoup de choses. On va essayer de faire ça 5 maintenant. Je vous dis qu'il y a des réactions de synthèse de fabrication, donc l'anabolisme. On veut fabriquer des molécules complexes. Donc, je prends des blocs simples comme ça et je les attache sur une forme complexe. Ça me permet de produire une molécule d'eau. Pourquoi? Parce que les deux monomères ici, je dois éliminer un groupe OH pour me faire de la place. Sur l'autre, j'enlève un hydrogène. Les deux réagissent ensemble pour faire du H2O. Donc, on vient de produire une molécule d'eau. Et là, ces deux molécules qui sont instables, ici, on veut créer un lien entre elles. C'est possible de les unir, mais ça va me coûter un ATP. Donc, l'énergie sous forme d'ATP, si on veut simplifier, c'est un peu grossier. C'est une grosseur simplification, mais c'est suffisant pour notre cours d'introduction. On pourrait dire ça comme ça. J'utilise une molécule d'ATP, elle est éliminée, et l'énergie sous forme d'ATP est transférée à un lien chimique qui va attacher les deux monomères. En fait, je dois faire de la place à l'étape 1. J'élimine ces atomes-là pour faire une molécule d'eau. Et maintenant que j'ai de la place, je convertis une molécule d'énergie sous forme d'ATP en énergie de liaison qui fait une liaison chimique entre les deux monomères ici. et vous finissez d'attacher, si vous voulez, deux monomères. Vous refaites ça le nombre de fois qu'il faut. Vous répétez les étapes entre les différents monomères. Éventuellement, vous faites une molécule extrêmement complexe. Ça peut avoir 500, 1000 monomères, peu importe. et vous finissez de fabriquer de la protéine ou n'importe quelle autre molécule. En même temps, on peut faire ce qu'on appelle du catabolisme. OK? Donc, le catabolisme, c'est un petit peu différent. Donc, catabolisme, ce qu'on sait et ce qu'on va rajouter. vous savez que c'est une réaction, c'est pour casser. Donc, les termes biologiques qu'on utilise, hydrolyse, que j'ai déjà mentionné, casser, dégrader, briser. Mais hydrolyse puis dégradation, digestion, c'est les termes qu'on utilise souvent. Dans les examens, si vous voyez digestion au niveau de l'estomac, l'hydrolyse au niveau de l'estomac, exemple, la dégradation d'une molécule, on brise une molécule, on casse, bien, vous savez que c'est du catabolisme. Et là, contrairement à l'anabolisme, on vous dit qu'ici, on veut prendre une molécule complexe, exemple, vous mangez des protéines, vous les digérez, les digérez, en fait, c'est de la remettre sous sa forme de monomères. Donc, vous prenez un gros polymère qu'on appelle une protéine et vous voulez les remettre sous forme de monomères qu'on appelle des acides aminés qui seront assimilés par vos cellules et réutilisés pour faire autre chose. Donc, dans ce cas-ci, contrairement à tantôt, et vous faites attention que c'est mélangeant, il y en a un qui produit de l'eau, l'autre l'utilise. Il y en a un qui produit de l'ATP, l'autre qui va l'utiliser. Donc, dans ce cas-ci, toutes les réactions de dégradation, d'hydrolyse ou de digestion, donc le catabolisme, fait toujours la même chose. On va consommer, consommer ou utiliser une molécule d'eau. Donc, dans ce cas-ci, on consomme ou on utilise de l'eau. OK. Par contre, on va produire de l'énergie. On produit de l'ATP. Donc, contrairement à tantôt, j'avais besoin d'ATP. Là, juste le fait de briser des molécules complexes en forme 5, donc casser des polluements sous forme de monomères me permettent de produire de l'énergie. Par contre, ça va vous coûter de l'eau. Donc, vous soyez suffisamment hydraté. Pour chaque lien chimique que je vais casser, je vais utiliser une molécule d'eau. Et comment ça marche? Bien, c'est exactement comme tantôt, en fait. Exemple, ici, j'ai une molécule d'eau, H2O. On pourrait la faire sous forme OH et hydrogène. Donc, H2O, c'est la même chose. C'est l'équivalent. Donc, j'ai une molécule d'eau qui est ici. Et encore une fois, je vais changer de couleur pour que ce soit plus simple. Pourquoi que toutes les réactions d'hydrolyse ou de dégradation, j'ai besoin de... j'utilise une molécule d'eau, donc il va y en avoir une de moins dans votre corps, parce que là, j'ai une réaction chimique qui va briser un hydrogène, puis on va séparer l'hydrogène du groupe hydroxyle ici. Et la première réaction chimique avec certains enzymes va me permettre de casser le lien chimique ici qui unit les deux monomères. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait deux monomères qui sont complètement instables, un petit peu comme tantôt. Donc, on casse le lien chimique, on vient de séparer les deux monomères. Sauf que là, j'ai deux monomères séparées qui sont instables parce que le lien chimique qui est unisien est séparé. On devra stabiliser ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on brise une molécule d'eau. Je prends un hydrogène que je viens ajouter ici pour stabiliser la réaction et je prends le OH que je viens stabiliser ici. Je viens ajouter ici pour justement stabiliser ce deuxième monomère. Et là, vous venez de créer deux monomères citables qui pourront être réutilisés plus tard. En fait, c'est complètement la réaction inverse de tantôt. Et là, peut-être qu'il y a des gens qui me voient venir. Tantôt, je vous disais qu'on avait transféré dans l'anabolisme de l'ATP dans le lien chimique. Mais là, on fait l'inverse. Donc, quand on casse, quand on fait du catabolisme, je casse le lien ici et l'énergie qui était cachée là va être reconvertie. Donc, l'énergie qui était dans le lien chimique est reconvertie en molécule d'ATP. et cette molécule d'ATP, donc en fait, on vient renouveler notre manque d'énergie. En bout de ligne, et là, je l'ai fait une fois, mais je peux la refaire mille fois pour séparer les mille monomères. Et en bout de ligne, qu'est-ce que vous faites? Oui, j'ai utilisé de l'eau, donc vous avez moins d'eau, mais j'ai en contrepartie produit de l'énergie sous forme d'ATP qui pourrait être réutilisé pour quoi? Pour contracter des muscles ou faire de l'anabolisme, peu importe ce qu'on veut faire. Mais on vient de redéposer de l'énergie dans notre manque d'ATP. Le produit final, on a séparé le polymère en petits monomères, donc on est passé d'une forme complexe sous sa forme la plus simple possible. C'est suffisant si ça s'éclaire. Comme tantôt, ceux qui veulent comprendre, si vous vous souvenez, l'ADP, si on veut pousser un peu plus, il y avait deux phosphates et je vous disais que cette molécule-là était inutile. Donc, qu'est-ce qui arrive? Le lien chimique ici, comment ça se fait que je reviens sous forme d'ATP? En fait, c'est l'énergie ici, qui était cachée dans le lien chimique et retransférée dans un troisième P ici. Donc, on raccroche un P ici et en transférant l'énergie dans ce lien-là, ça me permet, donc j'en ai deux plus un, ça fait trois, tri pour trois, je viens de recréer l'ATP. Et en fait, le fait d'utiliser de l'énergie sous forme d'ATP ou non, c'est simplement le fait d'enlever un P ou de le rajouter. C'est là qu'on convertit l'énergie. Mais, ce n'est pas tant nécessaire en fait. C'est la vraie vie, mais vous allez voir ça plus en détail avec la métabolisme. Pour moi, ce qui est important pour un premier cours, c'est juste de comprendre que l'énergie qui était cachée dans ce lien-là, on l'a reconvertie en ATP. Ça fait disparaître le lien ici. Ça me permet donc de convertir le lien chimique en ATP. Donc, je produis de l'ATP. Par contre, ces deux molécules-là qui ont été séparées, ces deux monomères, devront être stabilisées. C'est pour ça que j'ai besoin d'une molécule d'eau. J'ai besoin de raccrocher un hydrogène puis un OH pour stabiliser les deux ici. Mais, en bout de ligne, j'ai séparé ma grosse molécule complexe en petits morceaux que j'appelle des monomères. Et c'est ça le catabolisme, en fait. Pour finir en arrière, tout ce que je viens de faire, c'est ce qui est écrit ici. OK? Donc, c'est juste parfois moins évident. Mais, en gros, une réaction de synthèse, synthèse par déshydratation. Oui, vous savez par cœur maintenant que l'anabolisme ou la synthèse, c'est une réaction qui permet de construire des molécules complexes, donc produire de l'eau. Et par cœur, vous savez aussi que ça utilise de l'ATP. Donc, on le voit pourquoi ici. Mes deux monomères, par exemple, c'est mes deux acides aminés. J'élimine le OH. En fait, pardon, je me suis mal expliqué ici. Le O reste là. J'élimine le H et le OH ici qui est en bleu. Donc ça, les deux additionnés, ça fait de l'eau. Et le lien chimique qui va être créé entre les deux, bien là, c'est ce qui manque sur votre dessin, malheureusement, mais il faut le savoir. Je consomme une molécule d'ATP qui vient de transformer, transporter cette énergie-là, la transformer en lien chimique et on vient de créer un lien entre deux molécules, entre deux monomères. Donc, on parle d'un poliment de deux ici, un dimer, mais éventuellement, on pourrait recommencer plusieurs fois. Catabolisme, c'est l'inverse. Je veux casser le lien ici. Donc, on va éliminer le lien chimique pour faire de l'ATP. Ça manque sur votre dessin, mais je vous demande de savoir pour l'examen. Et ce catabolisme ou l'hydrolyse, faites attention, ici, le catabolisme, c'est une forme de catabolisme. On appelle ça de l'hydrolyse, la dégradation, c'est la même chose. Donc, quand on casse le lien ici, bien sûr, je prends cette énergie-là, je la retransforme en ATP, mais comme c'est brisé, ce lien-là, il faut stabiliser. Donc, je consomme la molécule d'eau, je prends un hydrogène de la molécule d'eau que je viens ajouter ici, donc mon hydrogène ici qu'on additionne, et le OH qui reste qu'on vient additionner, je stabilise mes deux monomères, ils sont séparés. Donc, essentiellement, c'est ce que je viens de faire. Pourquoi on dit hydrolyse? Lise, ça veut dire destruction. Par exemple, émo 100 ou émato 100, donc émo, émolyse, destruction des globules rouges. Hydrolyse, destruction pour la molécule d'eau. J'ai besoin d'une molécule d'eau pour casser le lien. Si vous n'avez pas d'eau, je ne peux pas casser le lien chimique. Pourquoi? Parce que, évidemment, le lien est brisé, mais il faut que je stabilise ici. Donc, 70, c'est une destruction par eau, mais ça reste du catabolisme. OK, donc, voilà pour ça. OK, donc, pour terminer la capsule, on a parlé de catabolisme ou d'anabolisme, puis là, on fait une espèce de lien entre les deux qui n'est peut-être pas très clair sur ce diapo-là. Donc, synthèse, c'est des réactions d'anabolisme, de construction, versus l'hydrolyse ou la dégradation qui est du catabolisme. Il y a une espèce de lien qu'il faut faire, que je vais vous montrer au tableau dans deux secondes. Donc, premièrement, quand on dégrade puis on casse, on vous montre ça d'une autre manière, un petit peu comme j'ai symbolisé avec mes petits carrés. Vous avez une molécule de sucre ici, de saccharose, c'est un petit sachet de sucre qu'on met dans le café, qui est en fait un polymère très petit de deux éléments. On casse le lien entre les deux et on les sépare. Donc, j'utilise une molécule d'eau parce que c'est du catabolisme et on sépare. Ce qui manque dans la réaction ici, c'est qu'on aurait produit aussi de l'ATP. Donc, on a produit une molécule d'ATP, évidemment, parce que l'énergie qui est cachée dans ce lien-là est transférée en ATP. Quand on compare avec la synthèse, la fabrication, j'ai, exemple, deux monomères ici, deux acides aminés. Ça pourrait être deux glucoses que je vais accrocher ensemble. Peu importe le nom du monomère. Mais ces deux acides aminés, ces deux molécules, devront avoir un lien chimique. La différence, dans ce cas-ci, comme c'est de l'anabolisme, on produit une molécule d'eau. On sait qu'il y a un OH qui va quitter, un hydrogène qui quitte pour fabriquer une molécule d'eau. Et le lien chimique qui va être créé entre les deux, c'est grâce à la molécule d'ATP qu'on va utiliser. Elle disparaît. Elle devient sous une autre forme. Mais, en fait, on est converti, on transforme cette énergie d'ATP sous forme de lien chimique et ça me permet de les attacher ensemble. Donc, c'est une autre façon d'illustrer ce qu'on sait. Mais, en même temps, vous ne le voyez certainement pas parce que c'est caché et ce n'est pas évident à voir, mais il y a un effet de couplage entre la synthèse et la dégradation. Il y a une espèce de lien qu'on veut que vous fassiez. Mais je suis très convaincu que juste en regardant ça, vous ne faites pas le lien. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Et c'est très important de comprendre pour moi ce que je vais rajouter dans vos notes de cours. Ce n'est peut-être pas écrit clairement, quand je parle de couplage, synthèse, dégradation ou catabolisme, anabolisme, les deux sont reliés. Et oui, vous allez m'apprendre la différence entre les deux et tout ce que je viens de faire et un peu de parcours et un peu de compréhension aussi, mais quand même. Sauf que je veux que vous compreniez un autre niveau. Il y a un lien là-dedans. Je vous présente ça comme si c'était indépendant et pourtant, les deux sont reliés et je dirais même qu'il y en a un plus important que l'autre. Et je vous pose la question suivante de réflexion. En quoi en quoi l'anabolisme va dépendre du catabolisme d'un point de vue d'énergie, exemple, si on considère le bilan énergétique, l'ATP, en quoi un dépend de l'autre? Puis pour vous aider un petit peu dans votre réflexion, on pense, mettons, vous avez besoin, vous êtes un enfant qui grandit, exemple. Un enfant qui grandit, c'est sûr que vous êtes adulte, vous ne grandissez plus puis vous avez besoin de produire des protènes puis des molécules tous les jours. Tout le monde fait de l'anabolisme. Mais c'est encore plus important chez un jeune enfant. Et moi, je peux vous dire, tout le monde sait ça, mais là, vous allez m'y répondre avec une notion d'anabolisme de 4 ans avec le lien entre les deux. Un jeune enfant qui ne mange pas assez parce que, pour X raisons, famille plus difficile, qui n'arrache financièrement en milieu social, c'est peu importe. Un jeune enfant qui ne mange pas assez va avoir des retards de croissance. Ça, tout le monde sait ça. Puis si vous travaillez en milieu défavorisé, vous allez le voir. Vraiment, des gens qui sont sous-développés physiquement, toute la petite taille puis tout ça, il peut y avoir des raisons génétiques, mais il manque. Et ça s'explique avec ce que j'appelle le couplage anabolisme-catabolisme. Il y a un couplage, un couple. On a deux personnes qui vivent ensemble. Les deux réactions sont dépendantes l'une de l'autre d'un point de vue énergétique et vous allez me dire pourquoi. Il y a où le lien entre les deux qui peut expliquer justement qu'un enfant qui est sous-alimenté va avoir des retards de croissance. Eh bien, regardez bien ça. En résumé, si je parle de catabolisme, je ne reviens pas dans tout, mais on sait tout en détail, mais vous savez maintenant que c'est une réaction qui casse des grandes molécules complexes. et quand je les casse sous forme simple, je passe de la forme complexe, polymère à la forme monomère, qu'est-ce que j'ai de besoin dans le catabolisme? Évidemment, pour casser les grandes molécules que vous mangez, que vous digérez, on libère de l'ATP et par contre, je vais utiliser ou consommer une molécule d'eau. Donc, d'un point de vue d'organisme, il y a une perte d'eau. Vous allez avoir moins d'eau dans le corps quand vous faites du cata, mais vous allez produire de l'ATP, donc vous gagnez de l'ATP. Quand vous faites de l'anabolisme qui est des réactions de construction, c'est l'inverse. Vous utilisez l'ATP, donc il y a une perte d'ATP et vous produisez une molécule d'eau. Maintenant, donnez-moi un exemple. Dans mon exemple, vous mangez, vous êtes sous-alimenté, vous mangez convenablement, pardon, quand vous mangez, c'est du catabolisme. Évidemment, qu'est-ce que vous faites quand c'est de la digestion? Vos aliments, c'est des molécules complexes. Ça peut être des graisses, des sucres, des protéines, peu importe. Vous les digérez dans votre système digestif et vous les rendez sous forme monomère. Ça, c'est du catabolisme. Quand vous êtes en croissance, dans mon exemple de jeune enfant, si on réfléchit un petit peu à la problématique, quand c'est de la croissance, vous avez besoin de beaucoup de protéines puis de beaucoup de graisses pour faire des réserves d'énergie, vous grandissez vos points de vue musculaires, reçus donc beaucoup de nouvelles molécules, des nouvelles cellules, produits de l'ADN, peu importe. On fabrique de l'ADN, des sucres, des graisses, des protéines. Donc, on prend des monomères qui ont différents noms, acides aminés, glucose, peu importe, et on les remet sous forme de molécules complexes. Si je ne peux pas faire de protéines, exemple, ça c'est des acides aminés, je vais faire des protéines sous forme complexe pour construire des nouveaux muscles, des nouveaux os, pas de protéines, pas de muscles, donc on reste petit. Et le lien, il est là. Il est là, le couplage. Et je vous pose la question suivante qui va tout résoudre maintenant. J'étais peut-être difficile à suivre, mais là, vous allez voir, la lumière va se faire. Si je vous demandais, elle vient d'où, l'énergie, l'ATP? Quand tu fais de l'anabolisme, de la construction, elle vient où, votre ATP? Donc, quand je veux construire, je vous ai dit qu'on utilise l'ATP, mais ta banque d'ATP, elle est où? Elle vient du catabolisme. Regardez ici, libérer, produit de l'ATP. Donc, ce que je vais produire ici en termes d'énergie, donc j'augmente ma quantité d'ATP, souvenez-vous, je casse le lien chimique ici, je ne sais pas mes molécules, mes monomères, sauf que je la convertis en ATP. Donc, la production, la libération d'ATP ou la production d'ATP va être réutilisée par l'anabolisme. OK? Et si j'ai assez de l'ATP, bien, je vais avoir assez d'énergie pour créer des nouveaux liens. Et là, la personne qui ne mange pas assez, mettons qu'elle est sous-alimentée, le jeune enfant que je parlais, donc moins de nourriture, moins de digestion, moins de digestion, il y a moins d'ATP, puis si je manque d'ATP, est-ce que j'en ai pour construire de nouvelles molécules? Bien non, ça ne marche pas. OK? Puis en plus, il peut y avoir des carrosses alimentaires, il va manquer de monomères, manque d'acide aminé, donc je n'ai déjà pas les blocs. Et quand même bien que je prendrais des suppléments, puis que j'ai suffisamment d'acide aminé, mais si je n'ai pas d'énergie pour les coller ensemble, parce qu'ici, évidemment, j'ai besoin d'ATP pour créer mon lien chimique, si je n'en ai pas d'ATP, bien, je ne peux pas faire de lien. Donc, c'est impossible de construire des protéines. Si tu ne construis pas de protéines ou d'autres molécules complexes, tu ne peux pas fabriquer de nouvelles cellules. Donc, tu vas avoir un retard de croissance, pas de cellules dans les muscles, pas de cellules dans les os, on reste de petites tailles. Des fois, ça peut même affecter le développement du cerveau ou tout ça quand ça se passe sur des jeunes poupons. Donc, c'est ça le couplage, c'est ça que je voulais vous faire voir, c'est que les deux sont reliés. Ce que vous digérez, que vous cassez d'un côté, produit de l'ATP qui est réutilisé dans les réactions de construction. Donc, si tu veux construire, fabriquer une molécule, donc faire de l'anabolisme, vous avez besoin d'ATP que je vais utiliser, mais elle vient d'où? Des autres réactions chimiques. Donc, le métabolisme, qui est l'ensemble des réactions chimiques, qui se divise en catabolisme ou en anabolisme, il y a directement un effet d'un sur l'autre. C'est ça que je voulais vous faire voir. Et si je vous demandais de m'expliquer qu'est-ce que ça dit le couplage anabolisme-catabolisme, c'est quoi l'effet entre les deux, pourquoi l'un qui a fait l'autre, d'un point de vue énergétique, très très simple, vous avez juste à me dire que comme on produit de l'ATP dans les réactions de catabolisme, quand on digère, quand on casse, mais cet ATP est récupéré, réutilisé par les actions de construction d'anabolisme. Et c'est pour ça qu'on va arriver à fabriquer des molécules complexes. Mais c'est pour différentes raisons que le catabolisme ne fonctionne pas, je n'ai pas d'ATP de produit, donc si je n'ai pas d'ATP de produit, je ne peux pas fabriquer de nouvelles molécules parce qu'il manque cette condition-là. Donc, évidemment, les deux sont reliés. Puis, un exemple très simple, imaginez-vous que l'ATP c'est de l'argent. Vous désirez aller à Cuba, vous payez un voyage pour relaxer. Ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent en fait. Et tant que vous faites, exemple, une job, ça serait comme l'équivalent du catabolisme, vous produisez de l'ATP, mais vous produisez de l'argent que vous gardez en banque. Et votre argent en banque, vous pouvez la retirer pour aller à Cuba, ça serait de l'anabolisme. L'argent, c'est de l'ATP. Et là, si vous ne travaillez pas ou vous ne faites pas de catabolisme, si tu ne produis pas d'ATP ou tu ne produis pas d'argent, si tu n'as pas d'argent, tu n'iras pas voyager. Si tu n'as pas d'ATP, tu ne peux pas construire. C'est exactement la même logique. Il y en a un qui produit et l'autre qui utilise. On pourrait dire ça comme ça d'un point de vue énergétique. Sur ce, je voulais vous avertir que je suis très conscient que les derniers bouts, on est dans l'abstrait, on ne fait pas de la bio encore très concrète. Ne quêtez-vous pas, ça s'en vient éventuellement, mais surtout, je voulais que s'il y a des questions, c'est tout à fait normal. Ce que je vous demande, c'est de regarder la capsule à tête reposée. Vous allez probablement mettre ça sur pause et reculer plusieurs fois, c'est normal. Travaillez ça un petit peu. Ça devient clair, si vous pensez que je suis clair ou que c'est clair pour vous, c'est super, mais je m'attends que ce ne soit pas le cas pour tout le monde, ce n'est pas grave. Vous m'écrivez parmi eux pour me poser vos questions et je vais tenter de combler les lacunes que vous aurez. Et voilà, donc ça complète cette capsule. Je vous souhaite, comme toujours, une bonne étude et on va se revoir dans la prochaine capsule.